La Mondelle fure des rêves La Mondelle fure des rêves La Mondelle fure des rêves C'est la Mondelle fure des rêves C'est la Mondelle fure des rêves Chut La Mondelle fure des rêves La Mondelle fure des rêves Et la cantatrice muette Bonsoir petit voyageur La lueur douce de la lune qui vient d'apparaître baigne ta chambre et tu as regagné ton lit pour trouver le sommeil. Tu respires calmement en te concentrant sur les parfums de ta maison et sur le rythme de ta couverture qui monte et qui descend. Les yeux fermés et ton doudou bien serré contre toi, tu laisses s'évaporer toute l'agitation de la journée. Embarquement immédiat ! La mongole fière des rêves s'élève sans bruit dans la nuit naissante. Tu sens le parfum frais du crépuscule qui accompagne ton envol. Quelques petites chauves-souris farceuses tournoient autour de toi et tu observes leur balai. Le sol est de plus en plus loin maintenant. Les routes ne sont plus que de minces fils lumineux qui les ardent la ville. Le doux murmure de la brume qui se lève emplit le ciel et la mongole fière t'emmène déjà au-delà de la couche de nuages qui te sépare du pays des rêves. Vous vous posez devant un bâtiment majestueux orné de splendides dorures. Fasciné par l'endroit, tu en pousses la porte qui s'ouvre sur une pièce immense avec une moquette épaisse et douce. L'atmosphère épaisible et chaude. Au-dessus de toi, un plafond peint aux mille couleurs. Tu marches en admirant les superbes affiches qui décorent les murs. Aïda, Don Giovanni, Roméo et Juliette. Tu es dans le foyer d'un opéra. Au fond du foyer, des portes te conduisent dans la salle de spectacle. Les dizaines de rangées de fauteuils de velours rouges attendent les passionnés qui doivent venir admirer chanteurs et danseurs. Et après ces fauteuils, une scène gigantesque. Il y a les décors sublimes, des toiles peintes où l'on découvre des paysages de Toscane. Assise en tailleur sur le parquet de la Seine, un bouquet deuillé sur les genoux, une femme semble songeuse. C'est sans doute pour elle que tu es là. Qui est-elle ? J'étais la plus grande cantatrice du monde, mais je ne monterai pas sur scène ce soir. Je ne peux plus chanter. Une cantatrice qui ne peut plus chanter ? Cela cache sans doute une histoire. Tu aimerais en savoir plus ? Petite, quand j'ai commencé à chanter, mes parents adoraient ma voix. Puis mes professeurs ont fait de ce don un talent incomparable. Et à force de travail, le public l'a entendu et j'ai chanté sur toutes les scènes du monde sous des pluies de roses rouges et d'applaudissements. J'ai travaillé et travaillé pour leur plaire toujours plus. Mais ma voix a commencé à se fatiguer et on ne m'a plus offert des roses. Je n'ai plus mérité que des œillets. À présent, ma voix refuse de produire la moindre note. Plus personne ne m'aimera. Quel triste récit. Tu peux sûrement l'aider. Après tout, tu es un voyageur des rêves. Et les voyageurs des rêves sont tous un peu magiques. Elle dit avoir beaucoup travaillé pour plaire à son public. Mais le travail, c'est dans la tête que ça se passe. Quand elle était petite, est-ce qu'elle chantait avec sa tête et pour plaire aux gens ? Oh non, je chantais pour moi, pour le plaisir et avec tout mon cœur. Peut-être que le cœur de la cantatrice n'a plus trouvé sa place dans tout ce travail. Peut-être faudrait-il simplement lui laisser la chance de faire revenir cette petite fille sans se soucier des autres pour que renaisse le plaisir. La cantatrice ferme les yeux. Elle se lève et commence à tourner sur scène comme une enfant avec sa poupée. Au bout de quelques tours, tu l'entends fredonner. Tout étonnée, elle s'arrête et les yeux toujours clos commencent à chanter doucement. C'est comme un murmure. Puis ce murmure grandit et sa voix se met à résonner comme jamais sous les projecteurs qui s'allument un à un. Les premiers spectateurs fascinés et muets commencent à entrer dans la salle et les uns après les autres ils viennent déposer des dizaines de roses rouges au pied de la cantatrice. Tu en ramasses une pour la lui apporter. Elle ouvre les yeux, un sourire enfantin les illumine et entre les notes tu devines sa gratitude alors qu'elle te caresse la joue. Tu vas t'asseoir dans un des fauteuils rouges pour l'écouter renaître avant de regagner la montgolfière qui t'attend devant l'opéra. Te voilà déjà de l'autre côté des nuages. Le murmure de la brume s'éloigne et tu retrouves les routes illuminées qui les arde la ville et le parfum frais du crépuscule. Le sol se rapproche et en un soupir te voilà dans ton lit. ton doudou et toi pouvaient à présent faire des rêves emplis du parfum des pétales de rose dans la magie d'une musique chantée avec le cœur. Bonne nuit, petits voyageurs. de l'éternel. Bonne nuit, de l'éternel. Bonne nuit, Sous-titrage FR ?